Je passe tout de suite la parole à Marie-Josée. Oui, bonjour à tous. Je suis donc bénévole. Là, je suis entourée de professionnels, donc j'ai un peu peur. Non, je n'ai pas lieu. Donc, je suis responsable de l'antenne du secours populaire de Nanterne. Les locaux se situent au 116 boulevard de Seine, dans un pavillon qui appartient à la mairie. Alors, que fait-on dans ce pavillon ? L'accueil. L'accueil, c'est le plus important, la plus grande mission qu'on peut nous confier. L'accueil, la distribution des colis alimentaires. Une de mes collègues bénévoles s'occupe des vacances et des sorties. Donc, un panel assez différencié. Alors, avant de vous parler des bénéficiaires, je vais parler des bénévoles. Pour faire tourner tout ce qu'on a envie de faire pour aider les gens, on a à peu près 20 bénévoles. Sur ces bénévoles, il y a 6 retraités, dont je fais partie. 3 personnes actives, 2 demandeurs d'asile, 3 personnes qui n'ont pas de travail, 3 personnes en situation irrégulière qui nous servent d'interprète, et puis des personnes qui viennent de temps en temps. La moitié, à peu près, de ces bénévoles sont bénéficiaires. Alors, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est intéressant, même si ça crée quelques difficultés, c'est intéressant, puisque ça peut remettre le pied à l'étrier à certains, et puis leur permettre de commencer leur insertion. Donc, double travail pour les retraités, qui, eux, n'ont plus besoin de se réinsérer. Voilà. Bon, les travaux, alors on a deux sortes de travaux, la manutention, le rangement, enfin, les camions, enfin, aller chercher le ménage pour accueillir les personnes, et ça, moi, je suis très exigeante dans des conditions dignes, la distribution, et ce qui est la partie la plus importante, mais chacun a son rôle et sa part de travail, l'accueil et les dossiers pour savoir si la personne peut bénéficier de colis alimentaires ou de vacances, ainsi de suite. Alors, je vais vous donner quelques statistiques. En 2012, on a accueilli 582 familles. En 2013, au 10 juin, on en est déjà à 550 familles. Voilà. Alors, dans ces familles, il y a 26%, 27, on va dire, de personnes qui sont en situation irrégulière, 13% qui sont demandeurs d'asile, qui sont hébergés soit en CADA, soit ailleurs, ou qui sont SDF, ce qui représente 43, en gros, pourcent du public accueilli. Bon, les personnes restantes, ce sont, en général, des Nantériens. Alors, donc, je voulais vous reparler des bénévoles. Je crois que les publics, vous les connaissez mieux que nous. Alors, les bénévoles, ils viennent de tous horizons professionnels différents et d'origines diverses. Alors, il y a des enseignants, des cadres de santé, des administratifs, des personnes travaillant à la SNCF, des demandeurs d'asile qui font l'accueil. Bien sûr, ils sont francophones. Et on est donc amenés, dans le cadre de notre mission, à accueillir et à instruire les dossiers des futurs bénéficiaires, donc de l'aide alimentaire. Tout est basé, au départ, sur l'aide alimentaire. Mais à travers l'aide alimentaire, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se greffent. Il y a tous les dossiers à remplir. Enfin, je vais vous expliquer. L'accueil, il est, pour moi, essentiel, pour la mise en confiance. Ça, je crois qu'il y a de nombreuses personnes qui ont peur de venir, qui ont peur de, peut-être par pudeur, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, ils ont peur. Alors, donc, mise en confiance en premier et respect mutuel. C'est-à-dire, chacun doit, quand on fait un entretien d'accueil, le bénéficiaire doit respecter le bénévole. Et le bénévole, bien sûr, respecter le bénéficiaire. Lors de l'entretien d'accueil, ce que l'on doit faire, et ce n'est pas toujours facile pour nous qui n'avons pas de formation, c'est de, on doit faire preuve d'empathie, sans affect, mais devant la détresse. Et croyez-moi, ça, c'est une partie, pour les bénévoles, une des parties les plus difficiles. On doit avoir des connaissances pratiques sommaires pour répondre aux problématiques de la population accueillie. Et surtout, alors là, on y vient, dans le domaine des ouvertures de droits. Bon, comme je vous ai expliqué, les bénévoles, on n'est pas formés. Donc, on arrive. Alors, il faut, bon, personnellement, j'ai écrit un petit peu toutes les prestations dont pouvaient bénéficier les gens pour voir si on peut, enfin, dans la mesure du possible, vous envoyer, à vous, travailleurs sociaux, à vous, cramif ou c'est pam, les personnes qui n'ont rien. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme document de travail ? Alors, on mentionne sur ce document de travail, outre l'état civil de la personne, la jolie, sa situation professionnelle, ses revenus et charges mensuelles, ses droits au regard de la santé, ses aides et allocations en matière de logement, famille, les problèmes de surendettement. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et c'est ça dont on doit parler aujourd'hui, ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas qu'ils peuvent faire des dossiers de surendettement. Donc, on a un rôle, si vous voulez, un peu d'orientation. Donc, là, il se pose la question des limites des bénévoles en termes de connaissances et de compétences. Des besoins s'expriment, et croyez-moi que ça s'exprime, et nous n'avons ni les moyens, ni la légitimité pour y répondre. A titre d'exemple, j'ai eu beaucoup de familles, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en situation irrégulière. Je peux dire que les trois cas n'ont pas d'AME. Alors ça, ça me révolte, quoi. Ah oui, pardon, l'aide médicale est... Merci, Marianne. Et donc, ça, ça me révolte, parce qu'ils n'ont même pas l'accès aux soins. Alors, bien sûr, il y a toujours à dire qu'on va les envoyer à l'hôpital de Nanterre, au cash, mais il faut quand même qu'ils aient des ouvertures de droit. Je crois que c'est nécessaire. Alors, pourquoi ils n'ont pas d'ouverture de droit ? Déjà, ils ne savent pas. La plupart ne parlent pas français. C'est pour ça que j'ai pris des bénévoles en situation irrégulière qui, eux, peuvent parler leur langue. J'ai à peu près... J'ai un tchétchène qui parle le russe. J'ai un turc. J'ai... Enfin, j'ai essayé de... Bon, tout le monde, on peut toujours se débrouiller un peu en anglais, mais ce n'est pas évident. Et j'ai un autre monsieur, mais je ne me rappelle plus. Enfin, aussi, j'ai bien sûr un monsieur qui est algérien. J'ai... Enfin, pas mal de bénévoles qui peuvent nous... Parce que, si vous voulez, la demande, elle est là. Les gens, ils veulent leur colis alimentaire, certes, mais ils veulent avoir les renseignements tout de suite. Alors, c'est... Il faut quand même, là, s'activer pour nous. Donc, il faut les comprendre. Donc, pour en revenir aux AME, Aide Médical Etat, il est nécessaire de trouver une solution parce que, bon, les gens ne peuvent pas remplir. Le problème, c'est de remplir les demandes. Donc, moi, je propose que les associations interviennent vraiment là pour remplir les demandes. Ça, c'est vraiment très, très important. J'ai eu un autre problème dernièrement. C'est un couple, quatre enfants, la dame enceinte qui devait accoucher quelques jours, la coupure d'électricité. Je fais quoi ? Alors, bon, ma première réaction, j'appelle, bien sûr, l'EDF. EDF, que j'ai mis une demi-heure à les avoir, ça, c'est un autre problème, mais, en fait, c'est à souligner quand même. EDF, c'est une dame. Oui. Non, EDF. Donc, j'ai eu une dame, par ailleurs très gentille, qui m'a dit, bien sûr, je demandais un échelonnement de dette puisqu'il y avait une dette de 1 000 euros, si je me rappelle bien, pour approximativement 1 000 euros. Je demande à la dame si on peut faire un échelonnement. Non, on ne peut pas faire d'échelonnement dans la mesure où la personne n'a pas payé. Quand l'électricité est coupée, on ne peut plus demander de l'échelonnement. Bon, alors, je ne savais pas vraiment ce que je devais faire. Pour avoir accès au pôle solidarité, c'est ça, un pôle solidarité, eh bien, il faut passer par un travailleur social. Eh bien, oui, le travailleur social, moi, je ne suis pas travailleur social, je fais quoi ? Alors, j'ai appelé le CCAS, je ne vous ai pas appelé, j'ai appelé, non, j'ai appelé le CCAS qui m'a dit d'envoyer la personne à la CVS. Bon, donc, je pense que le couple est venu. Alors, j'avais la maman enceinte qui, je me suis dit, elle va accoucher dans le bureau, ça, c'est sûr, parce que vraiment, elle se retortillait de tous les... Et j'avais le papa au téléphone. Donc, si vous voulez, on a quand même... Bon, bien sûr, je prends ça à la rigolade, mais sur le moment, on ne peut pas rigoler, de la détresse des gens, déjà. Et puis, il faut quand même continuer. Donc, j'espère que ces personnes ont eu l'électricité de rétablie. Alors, bien sûr, là, il y a des choses que je ne comprends pas. Quand il y a un dossier de surendettement, il y a une lettre à faire par la personne qui est surendettée. Bon, bien, il m'arrive bien souvent d'en faire. Alors, je ne comprends pas qu'au niveau du dossier de surendettement, on ne les aide pas non plus à faire le courrier. Voilà. Alors, quant aux orientations des SDF, là, c'est vraiment quelque chose de... On est complètement démunis, si vous voulez, où les envoyer, où les faire dormir. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent, de peut-être par ce que je faisais avant, mais qui viennent en me disant, on ne sait pas où dormir. Donc, je vous assure que c'est pour nous, bénévoles, c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc, pour revenir au non-recours aux droits, et je n'ai fini, je passe là. Effectivement, je ne vais pas dire aussi bien que vous, mais c'est vraiment une méconnaissance de leurs droits. La pudeur des gens, ça, franchement, il y a quelquefois un refus d'aller voir des personnes compétentes, et il y en a beaucoup ici, sauf quand les problèmes arrivent. Si les problèmes arrivent, mais avant, ils ne veulent pas y aller. Donc, ça, c'est vraiment... Et bon, je vais ajouter quelque chose. Certains publics ne sont jamais reçus, c'est-à-dire les personnes en situation irrégulière, et nous, on va s'en débrouiller. Merci. Donc, bonjour. Moi, je suis Thomas Marigné. Là, j'interviens plus pour rebondir sur 2-3 exemples de non-recours aux droits qu'on rencontre, et pour vous faire partager aussi une expérience pilote qui se déroule à côté de chez nous. Donc, au Secours Populaire, le non-recours aux droits, il est quotidien pour plein de raisons. Je ne parlerai pas de la santé non plus, parce que ça a été bien abordé. C'est des dysfonctionnements institutionnels, ça peut être des dysfonctionnements humains, ça peut être des méconnaissances, on en a parlé. Toujours est-il que vraiment, on se retrouve devant certains blocages. Par exemple, hier à Clichy, il y a un homme qui s'est fait rétablir le courant, il est suivi par un travailleur social, et puis, au détour d'une conversation, les bénévoles accueillants se sont aperçus qu'il avait une coupure EDF depuis 2009, et il n'y avait pas eu de réaction, et on s'est aperçu, accessoirement, qu'il n'avait pas fait valoir ses droits au RSA. Donc, voilà, c'est des situations qui sont humainement dures, lourdes, et assez graves. Il y a aussi un exemple d'une femme qui a eu une activité, qui avait eu le RSA avant, et qui a perdu son activité, qui devait faire valeur ses droits au RSA. Son dossier est bloqué parce qu'elle avait une dette, donc un trop perçu de RSA. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une dette au niveau du même organisme qui doit lui verser le RSA. Et donc, là, il y a un bug qu'on a du mal à comprendre. En tout cas, il y a probablement plein de bonnes raisons qui expliquent qu'une personne, ne puisse pas recevoir le RSA parce qu'elle avait trop perçu avant. Mais d'un point de vue extérieur, c'est difficile à comprendre. Par rapport aussi à cette volonté, il faut aussi qu'on en parle des fois sur le non... une volonté institutionnelle des fois de non-recours au droit. Je reviens sur les demandes d'aide médicale d'État. Bien souvent, les personnes qui font cette demande, elles doivent être domiciliées. Je ne vais pas vous apprendre que la domiciliation d'aide médicale d'État est la première porte d'entrée pour faire des démarches d'obtention de titre de séjour. Donc, moins en domicilie, moins il y a de demandes, donc moins il y a d'exploitation, de refus. Et régulièrement, le préfet des Hauts-de-Seine tire les oreilles des structures qui sont domiciliatrices d'aide médicale d'État parce qu'elles domicilient trop de personnes. L'agrément n'est pas si facile à obtenir, même en suivant les conditions légales. C'est qu'il y a quand même... Moins ils sont domiciliés ici, moins ils vont demander, et plus ça va être à côté. Et donc, ça aussi, ça, c'est quelque chose qui est volontaire. On ne peut pas dire que ce n'est pas une volonté quand le CCAS de Clichy se prend des lettres du préfet parce qu'il domicilie 800 personnes sur l'aide médicale d'État et qu'il faudrait plutôt qu'ils reviennent à 400. Ça pose question. Je vais vite fait faire un point sur l'hébergement d'urgence. C'est quand même, dans la loi, une obligation d'État. Depuis un an et demi, des enfants dorment à la rue. En 2009, quand je rencontrais le directeur de la DAS qui me disait qu'une de ses fiertés, c'était qu'il n'y avait pas d'enfants qui dormaient à la rue et dans les Hauts-de-Seine, en tout cas, la DAS ne prenait pas de partenariat avec des marchands de sommeil, je pense que la situation a bien changé. Et donc, on se retrouve face à des familles avec enfants qui viennent se réchauffer dans les accueils de jour ou dans les permanences d'accueil du Secours Populaire qui ne sont pas officiellement des accueils de jour, mais on a le chauffage encore. Donc, ça peut marcher. Il y a vraiment quelque chose qui est important à souligner, c'est que sur le dispositif d'Allo, ce sont les associations qui doivent aider les demandeurs à remplir le dossier. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais c'est-à-dire qu'on déplace, on crée une loi et on déplace une partie sur de la solidarité non institutionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a de l'offre, tant mieux, il n'y a pas d'offre, tant pis. Et là, on est devant une inégalité du citoyen, du bénéficiaire, devant la loi. Et ça, moi, en tant que citoyen, au-delà du Secours Populaire, ça me pose une vraie question. Il y a une autre question aussi, c'est que le Secours Populaire est bailleur de ses financeurs, c'est-à-dire qu'on reverse plus d'argent aux demandes financières des CVS et aux demandes d'aide financière des CCS que l'on a en subvention du Conseil Général ou des CCS. Donc voilà, je vous le dis, le Secours Populaire subventionne les institutions, c'est intéressant à savoir aussi. c'est 75 000 euros qu'on donne, c'est-à-dire qu'on accorde à l'année, ce qu'on n'a pas aujourd'hui en recette. Après, il y a un proverbe perçant qui dit que tant que tu es Anne, on te montera dessus. Nous, on se pose vraiment la question de ça et on répond aux demandes parce qu'on pense que c'est utile d'être en partenariat avec les travailleurs sociaux mais en même temps, il y a des demandes directes de nos permanences d'accueil sur des publics qui ne sont pas éligibles, par exemple, les personnes en situation irrégulière et donc à un moment, voilà, le jour où on change de curseur et on est prêt à le faire, là, au quotidien, les travailleurs sociaux, vous aurez un peu plus de soucis. Je ne dis pas que ça change tout mais je dis que c'est quand même un peu plus de souplesse par rapport au quotidien. Le point par rapport à l'expérience qui se passe, il y a une recherche-action qui est menée dans deux départements initiés par, je dois lire, parce que le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique en Loire-Atlantique et en Seine-et-Marne, je vous parlerai plus de la Seine-et-Marne, il y a plusieurs objectifs, c'est d'améliorer la notoriété de l'accès aux dispositifs, par exemple, sur des périodes de vie des personnes en difficulté, à Pôle emploi, des périodes un peu charnières de leur donner un guide qui est intelligible, déjà ce mot il est antinomique, qui est compréhensible par tous pour leur montrer à quel droit ils ont accès. Et ce n'est pas telle ou telle structure qui va dire voilà ce que je vous donne. Il y a aussi la simplification, les bases de calcul, l'automatisation des droits, enfin moi ça me paraît hallucinant qu'une personne qui a la sclérose en plaques il n'y ait pas d'automatisation des droits. On peut m'expliquer, on va pouvoir m'expliquer je pense pourquoi ce n'est pas possible mais voilà il y a la proactivité, détecter, informer les non-accès aux droits et enfin il y a la mise à disposition des travailleurs sociaux d'un simulateur d'accès aux droits. Un simulateur d'accès aux droits, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas aujourd'hui disponible et même pour le grand public je veux dire il y a des droits qui sont spécifiques locaux etc mais il y a quand même une base de calcul qui pourrait être faite au niveau national. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 77 ? Il y a quelque chose qui est intéressant la CAF et l'assurance maladie ont décidé d'échanger leurs fichiers pour diagnostiquer les non-demandes RSA ou les non-demandes CMU. Ça a donné plein de résultats déjà il a fallu que la CNIL donne une autorisation parce que ce n'était pas prévu ce qui est logique mais le résultat c'est que ça a donné tellement bon résultat que la CAF de Sénémarne qui est ouverte une semaine sur deux pour pouvoir traiter les dossiers elle a eu tellement elle a eu une possibilité de solliciter les personnes c'est-à-dire à partir du moment où ils avaient diagnostiqué les personnes qui avaient le droit et qui n'y ont pas eu accès ils ne pouvaient pas gérer donc ils ont le fichier ils sont contents mais ils n'ont pas les capacités humaines de pouvoir gérer. Il y a un partenariat qui a été fait alors pour l'instant pour le coup qui est avec les institutions avec la CAF l'assurance maladie les CCAS et les associations sur des circuits courts par rapport à des personnes qu'on aurait diagnostiqué des cas un peu complexes ou qui n'auraient pas accès à leur droit donc ça il y a eu des formations il y a des circuits informatiques qui permettent de traiter des dossiers en urgence ça c'est quelque chose qui est en cours il y a aussi quelque chose qui est intéressant sur les complémentaires les complémentaires retraites plein de gens ne font pas cette demande c'est à dire ils vont travailler 10 ans à un endroit ils vont travailler 20 ans à un autre et ils font pas cette demande en Seine-et-Marne ils ont fait la relation des ayants droit et des bénéficiaires ils envoient je crois que en Seine-et-Marne c'est à dire 1,5 millions 1,6 millions d'habitants il y a 80 000 courriers qui ont été envoyés pour dire aux gens vous n'avez pas fait valoir vos droits à votre complémentaire retraite donc voilà on arrive quand même aux limites des moyens c'est à dire qu'une fois qu'on a diagnostiqué c'est bien mais si on peut pas le mettre en place ça sert pas à grand chose donc nous on souhaite pouvoir passer un maximum sur un déclaratif aujourd'hui on doit justifier devant la cour de compte devant la direction générale des affaires sociales on doit justifier qu'on aide bien les personnes les plus en difficulté mais on a le même public c'est à dire que comme moi je propose quand on nous dit le secours il redemande des justificatifs aux gens ça sert à rien parce que nous on le demande déjà bah oui mais nous on voudrait bien mais dans ce cas là on passe un partenariat pour que nos contrôleurs ils puissent venir contrôler vous contrôler pour voir si on aide bien les bonnes personnes donc l'idéal ça serait qu'on puisse nous passer sur un déclaratif mais pour ça il faut qu'on ait accès à des données qui nous disent bah voilà il n'y a pas de soucis on va vous soutenir et ce qui est intéressant et je finirai par ça il y a une base de données qui existe à peu près exhaustive c'est cette mission qui l'a c'est cette recherche action qui l'a un peu décelée qui existe et qui dit s'il y a des ayants de droit ou pas mais cette base de données elle est inversée parce qu'en fait c'est pour aller lutter contre les personnes qui n'auraient pas le droit c'est un fichier police mais qui est utilisé de manière répressive et pas de manière et qui pourrait être utilisé à l'inverse c'est à dire que dans le même temps on pourrait tout à fait enfin voilà ce fichier aujourd'hui il n'est pas à disposition des travailleurs sociaux je pense qu'il ne le sera jamais et puis c'est peut-être tant mieux j'en sais rien mais en tout cas c'est comme ça voilà oui donc je suis Patricia Myer responsable du pôle action sociale le CCAS je voudrais quand même faire écho à ce que disait Marie-Jo Catin parce que quand même il faut signaler aujourd'hui qu'à l'échelle de la ville de Nanterre on a des situations sociales de plus en plus dramatiques extrêmement lourdes et je souhaitais le souligner parce que effectivement c'est le quotidien des travailleurs sociaux qui doivent effectivement accompagner je dirais le mieux possible un certain nombre de personnes de Nanterriens et on s'aperçoit aussi que les associations alors le secours populaire bien évidemment le secours catholique il y a d'autres associations je pense au restaurant du coeur vous ne faites pas que délivrer de l'aide alimentaire je pense que c'est important de le souligner de le signifier parce que vous essayez de prendre en compte la dimension humaine d'assurer l'accueil effectivement avec des équipes de bénévoles sachant que vous n'êtes pas travailleur social et qu'effectivement c'est important que vous puissiez être relayé donc là dans le déroulé j'ai entendu vous avez appelé le CCAS donc ça va c'est bien on est repéré voilà donc je voudrais en tous les cas mettre une lumière sur deux éléments importants au niveau de la ville le premier élément important c'est une plus grande sollicitation en ce qui concerne les aides municipales donc je ne vais pas vous lister toutes les aides municipales parce que bon il y en a quand même un certain nombre je vais m'arrêter sur deux qui me paraissent essentiels on parlait des besoins ce matin bon il faut quand même se dire que le quotidien aussi de certaines personnes de certains enterriens c'est de savoir comment ils vont réussir à s'alimenter au quotidien voilà une des réponses au niveau de la ville c'est effectivement le partenariat qui est mené depuis alors j'espère que je ne vais pas me tromper si je fais une erreur je vois monsieur qui est là et je vois Corinne Crochet la responsable des aides légales qui sont là depuis 2010 donc il faut savoir qu'il y a une convention effectivement qui a été passée entre le CCS et l'association des restaurants du coeur donc effectivement la base c'est la carte famille donc qui a relayé le quotient familial et effectivement pour les gens voilà qui ont le moins alors qu'ils soient jeunes qu'ils soient retraités qu'ils soient isolés ou que ou que ce soit des familles il y a effectivement cette possibilité de bénéficier donc de repas alors effectivement équilibrés donc avec une variété auquel effectivement s'ajoutent aussi des produits d'hygiène parce qu'on sait très bien que les produits d'hygiène ont un coût quand même important et donc effectivement donc il y a aujourd'hui la campagne d'hiver et il y a ce qu'on appelle l'intercampagne pour deux périodes qui sont mai-juin et septembre-octobre voilà juste quelques chiffres à titre d'information les repas qui ont été délivrés par les restaurants du coeur étaient au nombre de 236 265 en 2010 et en 2012 il y a eu 359 497 repas de délivrés on a vu monsieur qui est là peut-être qu'il interviendra peut-être après je sais qu'aujourd'hui le nombre de repas délivrés je dirais sont en voie de je dirais de grande augmentation alors juste pour information aussi les repas qui ont été financés je dirais par le CCS en 2010 ont été au nombre de 41 688 et pour 2012 il y a eu 166 737 repas de financés donc ce qui montre aussi effectivement je dirais l'importance de pouvoir au moins répondre je dirais de façon normale à un besoin alimentaire voilà juste une autre aide municipale aussi je pense que c'est l'occasion d'en parler c'est une aide qui s'adresse aux retraités donc là je regarde Marguerite Monfrédie qui est tout au fond qui pourra peut-être compléter cette allocation trimestrielle effectivement concerne les retraités qui ont le moins ce matin tout à l'heure Hugo parlait effectivement de la précarisation des personnes en retraite aujourd'hui et effectivement c'est encore deux chiffres il y a eu 949 bénéficiaires en 2009 en 2012 il y en a eu 1122 et Marguerite je pense pourra nous dire que tout à l'heure ce nombre est en voie d'augmentation encore pour 2013 donc effectivement ça montre bien là le phénomène de précarisation qui touche de plus en plus les retraités donc voilà juste cet éclairage et paradoxe je voudrais dire que Madame Quillin disait ce matin qu'il y avait moins de sollicitations envers un certain nombre de dispositifs via le FSE donc Fonds de Solidarité à l'énergie Madame Catin voilà découvre une situation avec une famille avec une coupure d'électricité d'il y a deux ans enfin voilà c'est aussi le quotidien des travailleurs sociaux de découvrir des situations extrêmes avec des gens qui vivent ça de façon normale ce n'est pas normal je dirais aujourd'hui de ne pas avoir de gaz d'électricité voilà donc au niveau du CCS il y a la commission d'aide sociale donc qui a pour vocation d'intervenir en complément je dirais des dispositifs de droit commun aujourd'hui on s'aperçoit on s'est aperçu on en a parlé d'ailleurs avec nos partenaires donc je pense à nos partenaires de la CVS entre autres qu'il y avait de moins en moins de demandes formulées par les travailleurs sociaux alors effectivement c'est c'est une grande interrogation moi j'ai des chiffres de la commission d'aide sociale en 2009 il y a eu 75 demandes de sollicité par les travailleurs sociaux et en 2011 il n'y a eu que 387 demandes sollicitées par les travailleurs sociaux donc ça effectivement c'est une interrogation bon moi je suis assistante sociale de formation donc forcément c'est des chiffres qui ne peuvent pas je dirais nous laisser sans interrogation on parle de perte de confiance je dirais des institutions on sait qu'aujourd'hui on l'a toujours entendu dire il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés qui n'arrivent pas à aller à faire cette démarche que d'aller voir un travailleur social il y a des gens qui disent je ne veux pas je ne peux pas et donc effectivement je pense qu'il y a aussi d'autres paramètres qui se rajoutent donc à ce moment là je laisserai le débat pour effectivement voir aussi ce que vous pensez de ça et moi j'ai aussi quand même le sentiment puisque j'ai occupé le poste de responsable au niveau du service action sociale logement sur une mission de prévention des expulsions aujourd'hui il y a quand même un nombre de plus en plus important de gens qui s'enferment et ce qui veut dire que si on arrive à les récupérer je dis bien si on y arrive parce qu'on n'y arrive pas toujours on découvre des situations extrêmes qui là dépassent la coupure de EDF et GDF parce que là sur une mission de prévention des expulsions on en arrive à des demandes de concours de la force publique et des expulsions qui se réalisent aujourd'hui bien merci et puis – Sous-titrage FR 2021